... Nos pieds effectuent en moyenne 8 000 à 10 000 pas chaque jour. Dans une ville, ils parcourent environ 180 000 km, c'est 4 fois le tour de la Terre. Ils sont très sollicités, parfois comprimés, souvent fatigués. Et pourtant, les pieds sont le miroir de notre corps. C'est le principe de la réflexologie. Le corps est représenté comme l'homme assis, c'est-à-dire qu'on part du haut du pied avec la tête, le buste, l'abdomen, le bassin, on aurait l'homme assis de dos, si vous voulez. Le travail du réflexologue consiste à exercer des pressions sur certaines zones du pied, les zones réflexes, pour agir sur le reste du corps et de l'organisme. Ça va à des demandes courantes que sont effectivement les insomnies, les problèmes de transit intestinaux, etc. Je peux avoir des personnes qui ont des pathologies lourdes aussi. Et là, évidemment, on ne va pas être dans la guérison, pas du tout, mais on va être dans l'accompagnement de manière très, très efficace. Cet habitué des séances de réflexologie recherche, elle, avant tout, la détente, le bien-être. Au départ, c'était un problème de sommeil, d'anxiété, et j'ai eu les bons côtés, où le soir, je rentre, je suis zen. C'est vraiment la zénitude, quelque part, pendant 8-10 jours, je suis bien. Il n'y a pas d'âge pour la réflexologie, elle se pratique, même sur les bébés. Ce qui est super chez les tout-petits, c'est qu'il n'y a aucune résistance. Un bébé, il n'a pas encore mis en place de freins émotionnels, etc. Donc un tout-petit, quelquefois en une séance, c'est réglé. Et c'est chez les petits, c'est des problèmes de sommeil, c'est des régurgitations, c'est des coliques, c'est tous les maux qu'on connaît chez le bébé. Se faire du bien au corps, se faire du bien à la tête, ça va de pair, pour repartir du bon pied.